Les frères et sœurs en islam Mes frères et sœurs en islam, tout croyant, sérieux, sincère dans sa croyance et dans sa vie de cette foi, dans son adoration cherche une chose à travers les adorations qu'il effectue, c'est d'avoir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir ce lien qui est recherché à travers cette foi, ce lien qui est recherché à travers ces actes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'observer. Ce lien tant recherché, tant voulu à travers ces actes d'adoration est le but même, l'essence même de ces adorations. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire quoi que ce soit, si vous voulez les éléments de la foi ou les éléments de l'islam, arcane l'islam, les cinq piliers de l'islam, tous ces éléments ramènent à cet aspect qu'est le fait d'avoir un lien étroit avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le but de chacun quand il fait sa salat, c'est l'objectif de chacun quand il jeûne, c'est l'objectif de chacun quand il fait un acte de générosité, c'est l'objectif de chacun quand il se déplace et dépense de l'argent pour se rendre au lieu de pèlerinage. C'est pour avoir la proximité, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois quand nous accomplissons ces actes d'adoration, nous avons quand même ce sentiment d'avoir ou d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous arrive à tous. Quand l'acte est motivé par une intention sincère et qu'on le fait pour Allah, pour rien que la satisfaction d'Allah, parfois on a ce sentiment d'être proche, on a ce sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content de nous. Et c'est ce qui est recherché. Et parmi les éléments qui nous permettent justement d'avoir cette proximité d'Allah, ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup d'éléments, nous allons en évoquer trois. Le premier élément, c'est la salat, la prière. Cette prière que nous accomplissons a un objectif. Cette prière a une finalité. Et la finalité de cette prière, c'est d'avoir un lien. Si on ne peut pas être en lien avec Allah, H24, et bien en ces moments de prière, en ces quelques minutes, pendant ces quelques minutes, il faut que nous sentions la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, la prière est devenue chez beaucoup de personnes quelque chose de mécanique. Tu vois quelqu'un accomplir la salat, il sort de la prière, il ne se rappelle même pas de quel surat, de quel verset il a récité. A plus forte raison, méditer, passer par ces versets, passer par ces messages du Qur'an, pour avoir ce lien, pour être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière, l'on ne dira pas qu'elle n'est pas valable, qu'elle est invalide. Non. Le caractère obligatoire de la prière est tombé, puisque tu as fait l'effort de te lever, de faire les ablutions et d'accomplir la prière. Le caractère obligatoire tombe. Mais ce qui est recherché, vraiment l'essence, l'objectif, le but de cette prière, qu'est le fait d'avoir, ou d'être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, de sentir que pendant cette prière, je suis connecté à mon Seigneur, si tu ne l'as pas, l'objectif recherché, les hassanats, la récompense qui est liée à cette connexion, tu ne l'auras pas eue. Tu ne l'auras pas eue. Quand on est déconnecté d'Allah quasiment en longueur de journée, et quand c'est quelques minutes, quand c'est un moment très court, on nous demande de venir et de sortir de ce monde matériel, de ce monde de ce que l'on sait, et d'être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fait que ceux qui ont ce sentiment, ceux qui accomplirent la prière, de sorte qu'ils soient liés à Allah à travers cette prière, ils n'aimeraient pas en sortir. C'est les meilleurs instants, c'est les meilleurs moments de leur journée. Et cette connexion, ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, passe par cette prière, mais c'est seulement si nous donnons sens à cette prière, nous essayons de toucher l'objectif et d'arriver à l'essence, le pourquoi de cette obligation, de ce pilier de l'islam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la prière est une connexion, c'est un lien qui nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui la délaisse, celui qui rompt avec cette prière, il aura rompu tout lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième élément qui nous permet d'avoir ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont goûté, ceux qui sont arrivés vraiment à toucher la profondeur du sens des évocations d'Allah, de dhikr, ils n'aimeraient pas en sortir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui croient en Allah et qui trouvent la tranquillité de leur cœur à travers l'évocation d'Allah allazina amanu wa ta'tma'innu qulobuhum bi-dhikrillah. N'est-ce pas à travers l'évocation, n'est-ce pas à travers le dhikr, n'est-ce pas à travers d'évoquer Allah que les cœurs trouvent leur tranquillité ? N'est-ce pas à travers cette évocation que les cœurs se tranquillisent ? Allah bi-dhikrillah hi ta'tma'innu l'qulob. Nous cherchons tous le bonheur, nous cherchons le bonheur et notre Créateur nous dit, voilà la voie à suivre pour trouver ce bonheur. Parce que le bonheur, la vraie tranquillité, la vraie sakina, est celle du cœur. Quand tu sens que ton Seigneur est satisfait de toi, quand tu sens que ton Seigneur est content de toi, quand tu sais que tu es à la hauteur de ce qu'attend de toi, celui qui t'a créé, eh bien, il n'y a pas au-delà de cela une tranquillité et un bonheur plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne. Le troisième et dernier élément, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'éléments, mais nous allons évoquer que ces trois, c'est le fait de trouver, le fait de trouver cette connexion, ce lien à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les invocations. Quand le serviteur se tourne vers son Seigneur, tout seul, avec un cœur qui parle, avec un cœur qui s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, avec conviction et foi que ces invocations, ces appels à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala seront absolument entendus et exaucés, eh bien, cela nous procure de la tranquillité, cela nous procure une sakina, un bonheur qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que dans la portée et la valeur, l'importance des douas, s'il y en a des gens qui négligent, encore une fois, la semaine dernière, je l'évoquais, il y a beaucoup de gens qui se contentent de demander des douas, c'est très bien, cela est permis et n'est pas interdit de demander à quelqu'un que tu penses être proche d'Allah, des douas, mais quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, quelle que soit ce que tu penses de ce que tu es vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une bonne opinion d'Allah. Adresse-toi à ton Seigneur. Nous avons la chance d'avoir une religion, une foi, dans laquelle nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, on s'adresse à Allah, et il nous entend, il nous répond. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي مَسْتَجِبْ لَكُمْ Et ton Seigneur vous lance l'appel en vous disant, appelez-moi, invoquez-moi, et je vous répondrai. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ مُؤْمِنٌ عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي Et si mon serviteur t'interroge à mon sujet, mon serviteur qui n'est pas serviteur d'Allah, même ceux qui prétendent ne pas l'être le sang, puisqu'ils sont une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur, annonce-leur que je suis tout prêt. وَإِذَا سَأَلَكَ عِنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِنِّي Je reprends à l'invocation de celui qui m'invoque. Je reprends à l'appel de celui qui m'appelle. Et quand on prend l'habitude, et on goûte vraiment à ce trésor qui se trouve dans cette invocation, nous n'avons pas envie de nous en sortir. Nous n'avons pas envie de nous en sortir. La prière, c'est un élément incontestable qui nous permet d'être lié en permanence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons la chance, ce n'est pas une contrainte que d'avoir cinq prières. C'est même très peu pour ceux qui sont arrivés à vraiment avoir ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'au final, les seuls vrais moments de bonheur qu'ils vivent, c'est quand ils sont en prière. C'est quand ils sont en prière. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et c'est ce que les compagnons ont compris. Ce qui fait qu'on apprend, on voit, on lit qu'il y avait des compagnons qui passaient toute la nuit en prière. Il y avait des compagnons qui priaient la nuit avec un seul verset. Ils n'arrêtaient pas de le répéter et de le répéter toute la nuit. De répéter un seul verset et de méditer sur ce verset. Quand nous faisons la prière et qu'on lit les versets « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » on s'imagine ce que veut dire « Rabbil Alamin » le Seigneur des univers, celui qui a créé tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Qui peut mesurer l'étendue et l'immensité de l'univers ? Personne. Et quand tu dis « Rabbil Alamin » tu essaies de pousser la réflexion à cela et cela te ramène à dire « Subhanaka Ya Rab » « Ar-Rahman, Ar-Rahim » cette miséricorde. Mais quand on fait la prière et que cette prière elle est devenue mécanique. Même la Fatiha c'est l'invocation l'invocation ne dépasse pas les langues. Il faut aller toucher il faut aller toucher le sens et cette compréhension du sens ne serait-ce qu'un verset sur lequel tu vas méditer dans ta prière. Alors on sait qu'on ne pourra pas aller chercher le sens et tout ce qui est enfoui dans tous les versets verset après verset parce que sinon cela nous appellerait à réciter un verset et à attendre de longues minutes pour penser au sens de ce verset. Mais ne serait-ce que la méditation sur un seul verset qui va te donner ce sentiment d'être connecté à Allah ne serait-ce que quelques instants dans ta prière c'est ce qui est recherché dans cette prière et quand on y arrive on savoure. Et quand on y arrive on a envie de passer tous nos moments en prière parce que quand le cœur est lié à Allah subhanahu wa ta'ala c'est un cœur qui est heureux c'est un cœur qui est satisfait et Allah subhanahu wa ta'ala à son tour se satisfait de ses cœurs. à la suite l'quoli hâza waistaghfirullaha li wa lakum min kulli zambin wa khati'ah waistaghfiruhu innahu kana ghaffara